... Nous enseignants du Sénégal avons choisi Makissar. En termes de valeur et de professionnalisme, ce dernier n'a encore d'égal sur le chiffre politique. En termes d'investissement pour la réalisation d'infrastructures scolaires dans toutes les régions du Sénégal, les enseignants n'ont pas oublié les 36 nouveaux lycées, les 203 nouveaux collèges, les 340 nouvelles écoles élémentaires, les 10 000 salles de classe. Grâce à ces efforts soutenus, le taux d'abri provisoire est passé de 18% en 2011 à 11% en 2015, avec comme objectif zéro abri provisoire en 2022. Les enseignants n'ont pas oublié qu'avec Makissar, le concours des passerelles professionnelles a été organisé. Les enseignants aussi n'ont pas oublié que tous les sortants de la FASSEF ont été intégrés. Les enseignants n'ont pas oublié qu'avec Makissar, l'indemnité de logement est passée de 60 000 à 100 000. Les enseignants n'ont pas oublié l'enveloppe de rappel d'avancement et d'intégration, qui est passée de 25 milliards à 50 milliards depuis 2018. Les enseignants n'ont pas oublié que la fonction publique a produit 37 985 actes concernant 90 902 agents entre mars 2015 et juillet 2019. Si vous faites le calcul, en moyenne, la fonction publique sort par mois plus de 800 actes. Et tous ces actes concernent dénomination, titularisation, reclassement, engagement, validation, etc. Avant Makissar, tout était en état de revendication. Et pendant Makissar, les accords sont signés et en train d'être matérialisés. Ces réalisations démontrent la volonté du président de la République de booster ce secteur sur lequel il fonde un espoir infini. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de l'institutionnalisation du lauréat du maire enseignant. Tout cela pour dire que le secteur éducatif reste une des priorités quotidiennes du gouvernement. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement et les syndicats d'enseignants à un dialogue permanent en vue de pacifier cette année scolaire 2019-2020. Nous souhaitons par conséquent que tous les acteurs de l'école s'inscrivent dans le même état d'esprit pour le devenir de l'école sénégalaise. Une école où tous les enfants, sans considération aucune de leur origine sociale et de la fortune de leurs parents, auront un égal accès à une éducation de qualité.